Alors, nous sommes toujours en train de préparer des produits nouveaux de Rochefontaine. C'est très innovant, vous allez voir. Et alors, ces produits-là me font un plaisir que vous n'imaginez pas, parce que j'ai retrouvé des Mirabelles de mon pays. Vous savez que je suis Lorrain. Alors ça, la Mirabelle de Lorraine, c'est à tomber. Et j'ai imaginé à partir de ça une recette que faisait ma grand-mère. J'ai mangé ça toute mon enfance. C'est le toffee à la Mirabelle. Une autre innovation, c'est les grillotes. Alors, ce sont des grillotes qui sont déloyautées. Ça, c'est vraiment très bien. Elles sont très belles, très grosses. Toujours un produit complètement naturel. Et vous pouvez faire soit un toffee à la Mirabelle, soit un toffee avec des grillotes. C'est exactement la même recette. C'est le même principe. Il me faut 130 g de sucre, 80 g de farine, 4 oeufs, 1 litre de lait, et un petit peu de beurre pour beurrer mon moule à manquer. C'est tout. D'abord, j'allume le four à 200 degrés. 4 oeufs et je les bats en omelette. Je vais mélanger le sucre à ce semblant d'omelette. Je rajoute la farine. Je la mets en pluie, car il n'est pas question de faire des grumeaux. Je rajoute un litre de lait. Maintenant, je vais égoutter nos belles Mirabelles de Lorraine. On ne peut pas savoir. Il y a des souvenirs d'enfance qui remontent. Je revois ma vieille grande moule. Bien égouttée. On va les mélanger. Maintenant, je vais beurrer le moule à manquer. Et là, je vais glisser ça dans le four pour 40 minutes. Et après, ça se mange ou froid ou légèrement tiède. Quand j'avais 7-10 ans, quand ce plat arrivait sur la table avec ma grand-mère, souriante avec son grand tablier bleu, ah là là, qu'est-ce qu'on était contents, souriants, heureux. Je vous souhaite exactement le même plaisir que mes souvenirs me laissent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada